Salut à tous, c'est Renaud Bacon et on se retrouve sur Chastory pour une histoire classée dans l'horreur qui a été écrit par Clara qui s'appelle Ami Imaginaire. Petit résumé, Chas Descartes incarne le pire cauchemar de Millie. Il s'acharne sur la jeune fille mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que les représailles seront terribles. Hé, t'es dispo là ? Bah non, mes vieux reçoivent de la famille, donc conversation entre Chas Descartes. Je suis dans ma chambre. Je ne peux pas passer par la fenêtre parce qu'elle donne sur la terrasse, c'est là qu'ils sont. Bah, tu sors par la porte d'entrée ? Pauvre type, mais ferme-la. Je ne peux pas, ma mère a fermé la porte avec les... Elle m'a grillé la dernière fois que je me suis cassé en douce. Pfff. Pauvre novice, tu ne connais rien. Je peux savoir pourquoi tu voulais que je sorte ? Bah, pour traîner quoi. C'est Halloween en plus. Puis, je m'emmerde. Je pensais que tu pouvais traîner dehors. Bah oui, mais non. Traîner où ? Pauvre type. Je ne sais pas. Ah, je suis devant la baraque de Miss Garçon Manqué. Millie ? Bah oui, imbécile. Qui d'autre ? Je l'ai entendu ce matin parler avec George. Elle a dit que sa tante bossait tard. Je pourrais lui rendre visite ? Mec, tu te rappelles la balayette que je lui ai mise hier ? Elle n'a même pas eu le temps de se rattraper. Oh, putain, oui ! Je ne pensais pas qu'une nana aussi maigre pouvait tomber aussi vite. Eh ben, ils n'ont pas l'air d'être finis de l'achat des carles. Oh là 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 là. Sans prendre à une fille comme ça, eh ben... Elle est maigre, mais elle n'est pas dégueu. Mec, si elle a un look et une coupe de mec. Ah merde, elle sort. Je n'arrive pas à voir avec qui elle est. Cherche pas. C'est George. Il en kiffe sur elle, le gars. Il ne fait pas une soirée chez lui, d'ailleurs, pour Halloween. Ah merde ! C'est vrai, elle y va du coup. Je fais quoi maintenant ? Va aider les vieux à traverser ou va distribuer des bonbons aux gosses. Tu ferais au moins un truc de bien dans ta vie. On ne le dira pas. Oh, mec ! Elle a laissé la fenêtre de sa chambre ouverte. Dommage qu'elle ne reste pas dans sa baraque quand même. T'aurais fait quoi sinon ? Je te l'ai dit. Elle reste potable. Il y a toujours moyen de s'amuser avec une nana. Euh... Tu vas loin, là. Oui, là, par contre, Tchad, il va vachement loin dans ses pensées, là. Il me fait un peu peur, là. Oh, ça va. Décoince-toi un peu. Elle devrait t'honorer que je dégaine lui offrir ça. Je suis un beau gosse, aussi. Ah ! C'est pas l'impression que j'ai quand Diana t'a bâché à la dernière soirée. Vas-y, mais vas-y. Ferme-la. J'ai réussi à monter. Bordel, la chambre est aussi débile que celle qui l'habite. Sérieux ? Il y a des posters de dino, d'astronaute. Mec, il y a des grosses peluches de dinosaures. Lol ! Il y a des étoiles fluorescentes au plafond. On dirait une chambre de camin. Attends, je regarde dans le placard. Pourquoi foutre ? À ton avis ? Elle met quelle taille en soutif ? Même pas un bonnet. Suspense ? Moi, je dis au moins un petit B. Les paris sont lancés. Deux minutes plus tard. Chade ? Chade ? Chade ? Dix minutes plus tard. Tain, Chade ! T'es tombé dans la marde de Narnia ou quoi ? Non ? Pauvre type. Je ne le dirai pas ce mot-là. Je suis caché dans le placard de la chambre de sa putain de tente. Pourquoi ? T'as découvert qu'elle ne portait pas de soutif ? Du coup, tu te rabats sur celle de la tente ? Mais tu vas arrêter de dire des conneries ? Putain, je suis en flip total ! Je n'ose pas bouger de là où je suis. C'est vraiment pas drôle, putain ! Hein ? T'as vu quoi ? Tu me fais peur, là ? On voit bien que t'es pas à ma place. Ben, t'as vu quoi, bordel ? Tu vas me prendre pour un taré. Dis toujours ? Bon, j'ai ouvert le placard. Et genre, il n'y avait pas de fringues, pas d'étagères. Et donc, il y avait quelque chose d'autre à la place. Oui ? Un clown. Un clown ? Chade, t'as fumé ? T'as pris la cam' de l'autre taré de brodie ? On avait dit qu'on ne le ferait plus, ça. On s'était fait griller par nos vieux parce que ça a foutu sa cam' nous avait foutu la gère. Putain, Carl, j'ai rien pris. Il y avait un putain de clown. Cherche pas, c'est l'une des peluches à la con de la garçonne. Il m'avait paru drôlement vivant pour une peluche, tu vois ? Écoute, j'ai ouvert le placard et ce truc a levé les yeux vers moi. J'ai pas pu voir son corps en entier. Il était genre tout plié dans le placard. Plié ? Comment ça, plié ? Du genre, avec les membres déboîtés. Je sais pas quelle taille il fait, mais j'ai vraiment pas envie de retomber dessus dans cette foutue baraque. Il avait un genre de costume de bouffon, de clown ou de harlequin, je sais pas quelle connerie. Tout en violet et noir genre. Il avait des crelots partout. Dès qu'il bougeait, le son s'arrêtait pas. J'ai vu ses mains. Elles ont rien d'humaine. J'ai l'impression qu'il avait quatre doigts. Et crochus, genre super longs. Elles étaient noires, cramoisies. On aurait dit du charbon ou de la lave séchée. Le pire, c'était sa tête. Il avait une peau grise. On aurait dit un cadavre avec les loups creux et le contour des yeux noirs. Il avait des pommettes presque pointues avec du rose dessus. Il avait le nez et le menton aussi super crochus avec genre des rayures noires et violettes. Puis il avait des losanges mauves sur les yeux comme du maquillage. Et des putains d'oreilles de lutins ou je ne sais pas quoi. Puis Cécile, ça ne voulait rien dire. Ils étaient hyper froncés avec une spirale au bout. Il avait des yeux trop bizarres. Il avait genre des cercles violets de différentes teintes. C'était trop bizarre. Et son sourire, il avait un rouge à lèvres noir. Puis des cheveux, on aurait dit un chapeau de bouffon en dégradé maux avec des grelots au bout. Dès que j'ai ouvert la porte, il a levé les yeux comme s'il m'attendait. Et il m'a souri. Ok. C'est flippant là. Évidemment que c'est flippant, un espèce de gogol. C'est vraiment très flippant ce qu'il a vu, Carl, Chad. Excusez-moi, Chad, là. Dans le placard de la fille. De garçon manqué. C'est très flippant tout ça. Je n'arrive pas à bouger, sérieux. C'est horrible. Attends, ce n'est pas Millie qui essaie de se venger ? Elle est partie à la soirée. Et vu le gabarit de cette bouffonne, elle n'a pas besoin de se plier pour rentrer dans le placard. Non, sérieux, la tête de cette chose n'avait rien de logique. Tu sais où il est ton clown du placard ? J'en sais rien. J'entends des grelots depuis tout à l'heure. Comme s'il marchait. Je crois qu'il déambule dans les couloirs. Mais casse-toi, sérieux. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais essayé de sortir, quitte à se faire choper par ce mystérieux clown. J'aurais essayé quand même de sortir et de me casser de cette maison de fou, en fait. Deux minutes plus tard. Oh putain ! Je ne sais pas comment vous aurez réagi. Dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous auriez fait pareil que lui, rester planqué ? Ou est-ce que vous auriez fait et suivre son conseil de son copain Karl, qui lui a demandé de se casser de cette maison ? Moi, personnellement, j'aurais fait pareil. Je me serais cassé. Mec, j'ai eu un rire. Un rire ? Je te jure. Ce clown ne chicote pas à rigoler juste devant la porte de la chambre. Un rire vraiment flippant. On dirait que ça sort direct des enfers. Casse-toi. Sors par la fenêtre. Je n'ose pas bouger. Et je l'entends encore rire. Tu veux que j'appelle les flics ? Pour me faire coffrer après être entré et pour passer pour un giga à l'attareil ? T'as une meilleure idée ? Quelle idée aussi ? Prends un truc pour te défendre. Ok, j'essaye. Cinq minutes plus tard. Chad ? Chad, t'es sorti ? Réponds, vieux. Quinze minutes plus tard. Chad ? J'ai essayé de t'appeler, mais je suis direct sur la messagerie. C'est bon. Je suis sorti. Bordel. Ça va ? Non. Non, ça ne va pas. T'es blessé ? Non. Mais j'ai vu des dessins dans la chambre de Millie. Des dessins ? Des dessins de clown. Sur son bureau. Je les ai... Je les avais pas vus avant d'arriver. Donc, j'ai pas pu halluciner ni l'imaginer tout seul. Et quand j'étais prêt à descendre, je l'ai vu. Debout, dans la chambre. Il était tellement grand qu'il avait le dos courbé contre le plafond. Il avait des gens de patte d'araignée dans le dos. Il avait des bras trois fois trop longs. Il était hyper maigre. Il avait un sourire archi flippant. Il arrêtait pas de me fixer avec les yeux grands ouverts. Sur les dessins, il y avait un nom qui se répétait tout le temps. Jojo. Jojo ? Mec, je commence à croire que tu en inventes, là. C'est toi qui me fais une vanne. Carl reçoit une notification de la part de Chad. Il s'agit d'une photo qui s'empresse d'ouvrir. Sur celle-ci se trouve la rue depuis la chambre de Chad, dirigée sur la route. Et au centre se trouve un grand clown. Très mec, qui correspond exactement à la description du jeune homme. Le clown fixe la caméra directement avec un rectus étirant ses lèvres fines. en un sourire en coin. Mec, pourquoi tu m'envoies ça ? Le clown est devant chez moi. Il m'a suivi. Mes parents sont pas là ce soir. Ils sont au resto, ces bouffons. Et des voitures passent, même des passants, et personne n'a l'air de le voir. C'est bizarre. Tu le vois comme moi, pourtant. Justement, c'est le fait que je le vois aussi qu'il soit un problème. Je vais demander à mes parents s'ils le voient aussi. C'est un minute plus tard. Chad, mes parents le voient non plus. Ne le voient pas non plus. C'est chaud. Comment c'est possible ? Chad ? Sous la panique, Carl appelle son ami précipitamment étrangement. Étrangement, le téléphone a à peine eu le temps de sonner qu'il décroche instantanément. Chad, putain, tu m'entends là ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Un lourd silence s'ensuit, avant qu'un rire léger, bref, clownesque et atroce, ne rentre à tisse dans le téléphone. Carl sent un frisson d'horreur lui parcourir l'échine, tandis que son corps entier se paralyse. Il voudrait raccrocher, mais il n'y parvient pas. Une voix rocailleuse et enrouée parle tout en riant, et il ne s'agit certainement pas de celle de Chad. Où dit Carl ? Euh, qui... Qui êtes-vous ? Où est Chad ? Chad ? Chad, il n'est pas très disponible pour le moment. En fait, il n'est pas très vivant non plus. La voix part dans un fou rire incontrôlable et sans carte paralysée avec sa peur et son incompréhension. Je ne sais pas qu'un jeune homme aussi viril... Que ça pouvait crier comme une fillette quand on lui tranche l'estomac. Il est bien juteux. Tant mieux. Ça prouve bien qu'il avait peur. Vous... Vous l'avez... Tu... Tué ? Un peu... Ce ne sera pas une grande perte. Surtout pour Millie. Millie ? Millie ? Vous... Vous vous amusez avec elle depuis trop longtemps déjà. Il était temps d'échanger les rôles. Je me disais bien que Millie était plus grave. Ses temps-ci plus triste. Elle jouait de moins en moins avec moi. Vous êtes qui, bon sang ? Moi ? Personne. Juste le vrai. Fidèle ami de Millie. Certains me qualifieraient d'ami imaginaire. Mais moi... Je suis un vrai ami. Prêt à tuer pour ma petite Millie. Mais tu peux toujours m'appeler... Jojo. Un nouveau rire retentit. Mais cette fois-ci, ce dernier semble être bien plus proche de Karl. Comme si... Ce dernier venait de sa propre chambre. Et déglutit brutalement... Sans oser se retourner. Sentant un souffle glacial dans sa nuque. Ainsi qu'une présence qui le surplombait. Une ombre était apparue sur son mur dans le coin de son oeil. Et Karl se mit à bégayer alors qu'une goutte de sueur perle sur son front se mêlant à toutes les autres. Je... Je ne veux pas mourir. Cette fois-ci, la voix ne vient plus du tout du téléphone. Une voix sifflante sur sur... Contre son oreille. Avec un sourire que l'on devine aisément. Vu le ton sadique de sa voix. Oudika... The End. Cette histoire est reliée à l'un des romans... À l'un de ces romans d'horreur supposés être un spin-off de sa... Romans de Stephen King. Découvrez-la dès maintenant sur la plateforme Whatsapp. Sous le titre de No... Scaried Yet. Et bien c'était une histoire qui m'a très très plu. Et je te remercie pour cette histoire. En espérant qu'il y aura peut-être une suite. J'espère. Faisons-en une. Parce que là, c'est... Nous laisser dans du suspense. C'est pas mal. J'espère avoir une suite très bientôt de ta part. Et vous les amis, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Dites-le-moi en commentaire. Likez, partagez, commentez. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt. Les amis. Pour une prochaine vidéo. Reno Bacon. Out. Out.